Dans ce rapport nous sommes posés une question simple, est-ce que l'Europe est souveraine d'un point de vue alimentaire, c'est-à-dire est-ce que nous produisons assez de nourriture pour les concitoyens européens ? Après des mois d'enquête, des mois d'entretien avec des responsables agricoles et politiques à Paris et à Bruxelles notamment, la réponse que nous formulons est que globalement oui, l'Europe est souveraine d'un point de vue alimentaire. C'est une grande réussite de l'Union Européenne, c'est une grande réussite de la politique agricole commune qui permet de nourrir en quantité et en qualité les Européens. Néanmoins, il y a des domaines dans lesquels l'Europe doit faire mieux et doit plus se protéger. Par exemple, nous ne produisons pas assez de protéines pour l'alimentation animale et là c'est un secteur où l'Europe à l'avenir devrait être plus souveraine, produire davantage sur son sol. L'Europe est aussi soumise à une concurrence agricole qui est parfois déloyale, qui vient de l'extérieur et c'est pour cette raison que dans ce rapport, nous nous opposons à la conclusion d'un accord entre l'Union Européenne et le Mercosur. Le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité représentent la principale menace sur notre souveraineté alimentaire. Le constat dressé par la Commission Européenne mais aussi par tous les agronobes et les biologistes que nous avons auditionnés est inquiétant. Je regrette que la Commission Européenne ait annoncé le retrait de la proposition de règlement sur la réduction des pesticides. C'est une occasion manquée de transformer en profondeur les pratiques agricoles en Europe, il est nécessaire que la prochaine Commission en fasse un axe prioritaire de son mandat. Je profite de cette vidéo pour vous attirer votre attention sur trois propositions. La première, c'est la transition agroécologique qui doit reposer sur ses deux jambes. Il n'y aura pas d'évolution des modes de production sans un accompagnement financier des agriculteurs et un changement progressif des habitudes de consommation. L'approvisionnement en denrées de qualité peut et doit être favorisé au niveau européen par la commande publique qui est le principal levier de la puissance publique pour influer sur les consommations mais aussi sur les modes de production. Ensuite, il faut aussi remettre de la justice et de la solidarité dans l'attribution des aides de la PAC. Il s'agit de favoriser l'intensivité en emploi agricole au bénéfice des petites et des moyennes exploitations. Cette réforme doit être envisagée pour la future PAC à compter de 2027. Enfin, nous proposons un Erasmus agricole qui permette la mobilité mais aussi l'échange des bonnes pratiques des étudiants et des chercheurs à l'échelle européenne.